Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique dans laquelle je vais présenter l'isomérie de constitution. Je vais commencer par définir ce que sont des isomères et l'isomérie de constitution. Des molécules seront dites isomères si elles possèdent la même formule brute mais des formules développées, semi-développées ou topologiques différentes. On va parler d'isomérie de constitution. Cette isomérie de constitution va dépendre des différents types de cas suivants. Soit on a l'isomérie de chaîne ou de squelette, soit on a de l'isomérie de fonction ou de l'isomérie de position. Je vais détailler chacun des cas avec des exemples. Je commence avec l'isomérie de chaîne. On va dire qu'il y a isomérie de chaîne si on a des isomères qui vont différer par leur chaîne carbonée. Par exemple, si je prends ici la molécule d'hexane, ma molécule d'hexane possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. J'ai 3, 5, 7, 9, 11, 14 hydrogènes. J'ai donc une formule brute, C16H14. Je vois ici que ma chaîne ne contient que des carbones qui font 1 ou 2 liaisons avec d'autres carbones. Il s'agit donc ici d'une chaîne linéaire. Si maintenant je prends la molécule de 2, 3 diméthylbutanes ici, si je compte le nombre de carbones, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 3, 6, 9, 12, 13, 14 hydrogènes. J'ai donc C6H14. J'ai donc la même formule brute ici. Par contre, je vois que j'ai des ramifications sur ma molécule. J'ai donc ici une chaîne ramifiée. Ces deux molécules ont la même formule brute, mais ont des formules topologiques différentes, notamment parce que l'un a une chaîne linéaire, l'autre une chaîne ramifiée. Ce sont donc des isomères de chaîne. Deuxième type d'isomérie, avec l'isomérie de fonction. Dans l'isomérie de fonction, cette fois, on aura des isomères qui vont différer par la présence de groupes fonctionnels différents. Et donc ces isomères auront des propriétés physiques et chimiques différentes également. Voyons deux exemples. Donc avec tout d'abord le propanoate d'éthyl. Donc on reconnaît ici un groupe estère. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones, 2 oxygènes. Et j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 10 hydrogènes. Ça me fait donc du C5H10O2. Et donc j'ai ici, sur cette molécule, un groupe ici qui est un groupe estère. Si je reprends une autre molécule qui sera l'acide pentanoïque. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ensuite j'ai 2 oxygènes. Et j'ai 3, 5, 7, 9, 10 hydrogènes. J'ai donc bien du C5H10O2. Donc une même formule brute que précédemment. Sauf que cette fois je vois que sur l'extrémité, je n'ai pas un groupe estère, mais j'ai un groupe carboxyle. C'est donc un acide carboxylique. On voit donc que ces deux molécules ont même formule brute. Des représentations topologiques différentes car elles diffèrent par le groupe caractéristique. C'est donc une isomérie de fonction. Exemple suivant avec l'isomérie de position cette fois. Donc contrairement à tout à l'heure, la fonction ou le groupe caractéristique est le même. Mais cette fois il va être placé sur des carbones différents de la chaîne carbonée. Donc si je prends l'exemple par exemple ici du butane de Hall. Dans le butane de Hall, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones. Donc ça me fait 3, 4, 6, 9, 10 hydrogènes. J'ai donc du C4H10O. Et donc j'ai mon groupe alcool qui est sur le carbone numéro 2. Ici c'est donc ce qui caractérise cette molécule. Si je prends du butane de 1 Hall. Cette fois j'ai 1, 2, 3, 4 carbones. J'ai le même nombre d'hydrogènes que précédemment. Et cette fois par contre mon hydroxyle est porté sur le carbone numéro 1. C'est donc ici C4H10O avec l'hydroxyle sur le carbone numéro 1. Donc ces deux molécules vont différer par la position du groupe fonctionnel qui va être sur la chaîne carbonée. Merci.